Je suis née à Bellecourt il y a fort longtemps et ici à Marseille, chaque fête, par exemple, je marche avec le Hayek et l'Adjar, le Kofa, la Canebière. Je reçois beaucoup de monde, je fais pas mal de réceptions, j'ai fait pas mal de défilés de mode, je présente tout ce qui est Algérie. Je suis comme, on m'appelle l'ambassatrice de la culture algérienne ici en France, parce que tout ce qui est Algérie, je suis la première à présenter tout ce qui est Algérie, le Taqalide, le Kerako, le Hayek, l'Adjar, les Tunis traditionnelles, que ce soit Constantine, Anaba, Orang, la Kabylie, les cartes Taqalides, je les présente. En dehors du Taqalide, de la culture, le défilé de mode, je fais du théâtre, je fais la comédie, je fais des spectacles, où je parle de la femme algérienne de l'autre fois, la femme de la ville. Le Taqalide, de la Takaalide, de la Bikiri, de la Capernais. C'est vrai qu'en France, nous avons tous les deux. C'est vrai qu'on a le fait. Il a le fait des parents, des frères, des sœurs, la voisine qui aident à la connexion, la voisine qui aident à vous, qui aident à vous. Mais moi je sais quand même de toujours laisser ma porte ouverte. Je fais tout le temps des gâteaux, le majeb, le maarek, je marche avec mes traditions et c'est aussi très important pour moi. Je chante la jiroie aussi, l'Andalus, et le temps qui me reste, je le donne aux malades, je vais voir les malades en psychiatrie, je les visite depuis 25 ans. Je vais les voir trois fois par semaine, je prends le temps d'aller les voir et j'essaie d'aider les sans-papiers. Et là, j'ai un projet de prendre un gros local pour recevoir toujours les sans-papiers, les gens qui sont dans le besoin pour les aider, pour les faire à manger de temps en temps et les aider dans les démarches administratives et faire des spectacles, faire des démarches et toujours avec les traditions.